bonjour tout le monde dans cette nouvelle vidéo on va voir les compteurs les décompteurs on va continuer directement dans le projet précédent on va faire un nouveau réseau voilà donc le comptage se trouve ici dans le comptage nous avons le premier ici c'est un compteur décompteur donc le deuxième c'est un compteur ça c'est un décompteur d'accord ici pareil ici bon ça c'est pour l'initialisation ça c'est un compteur ça c'est un décompteur d'accord donc on va voir par exemple on va commencer par exemple avec celui là voilà donc ici c'est ici le but d'incarmentation d'accord le z8 ici c'est le 7 la remise enfin c'est la remise 1 on va commencer par exemple ici on va mettre ici le e0.0 et c'est une nomination de notre compteur on va l'appeler z0 et c'est ici la remise 1 e0.1 par exemple et là c'est la valeur c'est la valeur volue d'accord on va mettre on commence toujours avec 6 après on va mettre on va mettre une autre valeur par exemple par exemple j'en sais pas 6 ici c'est la remise à 0 le reset ici il est sorti d'accord ici normalement ici normalement il va sortir en exact décimal ici on dissimale d'accord? on dissimille plutôt, on dissimille donc c'est un word d'accord? on a déjà vu la différence entre le word et l'entier donc on va faire par exemple on va utiliser une case de mémoire au word par exemple voilà ça on va laisser comme ça là par exemple on peut faire une sortie à 0.0 par exemple voilà donc on va comprendre ça avec une simulation voilà donc ça il est déjà actif parce que j'ai laissé mon simulateur à 1.0 enfin à 1 donc on va commencer par la initialisation on a dit que la initialisation suffit ici donc on a utilisé le E0.2 voilà là il est même enfin on a fait la remise à 0 on peut voir le MW qu'est ce qu'on a utilisé ici? le MW voilà il est normal ici le Z on a utilisé le Z0 voilà ici on génère on va l'affiché anticipel c'est 0 d'accord? donc comment vous pouvez rajouter ici ajouter ici? ajouter ici le Z0 mémoto? après on modifie ici? voilà nous on a utilisé le MW voilà tout simplement MW1 voilà là on peut commencer notre assimilation donc on a dit on utilise ce bouton pour incrémenter d'accord donc ici la sortie sera mise à 1 autant que le compteur n'est pas à 0 d'accord donc après le premier fonds montant de bit d'incrémentation la sortie se met à 1 d'accord donc nous avons ici le 6 ici on a mis 6 la valeur incrémenter donc ici c'est la valeur de comptage en cours d'accord on a compte on a cliqué une fois voilà deux fois ça affiche ici ça c'est le mw1 c'est la sortie ici ici c'est la valeur kiff kiff c'est la valeur de notre compteur on incrémente voilà ici on peut dépasser 6 d'accord mais ici on peut pas dépasser le 949 9 9 9 9 9 9 on peut compter jusqu'à 949 d'accord on peut pas pas dépasser le 949 d'accord après ici on peut utiliser ici par exemple un comparateur on va comparer par exemple la cette valeur si on dépasse le 6 on va faire ça avec un simple exemple on va rajouter un réseau voilà le comparateur par exemple la supérieure strictement donc ici on va comparer donc sur world d'accord par exemple on va le comparer à 6 ici on va écrire un double effet de 1 ici 6 voilà ici on va mettre entre sorties 1 0.1 voilà on charge on visualise donc on va faire le remise en 0 parce que là il est déjà dépassé du 8 dans le remise en 0.2 voilà donc on va commencer le comptage c'est 1 c'est 2 temps 4 5 après 5 6 voilà parce que là on a utilisé le strict enfin strictement inférieur d'accord donc il va dépasser le 6 donc il va dépasser le 6 pour que notre comparateur bascule vers 1 donc par exemple celle-là c'est 1 membre par exemple si on clique par exemple 6 fois sur enfin cette fois sur un un bouton il fait par exemple 1 membre c'était une erreur je sais pas voilà c'était une sortie voilà donc c'est pareil pour le décompteur et j'ai toujours le même rôle ça c'est un décompteur on va en appeler z0 par exemple et ça c'est toujours on a utilisé normalement au 0.1 et si on va le comparer par exemple le c'est un décompteur on va en appeler z0 par exemple on va utiliser 1 voilà ici la sortie on va utiliser 1 voilà ici la sortie on va utiliser 1 voilà on charge on fait la simulation la simulation voilà on fait la mise à z0 voilà c'est ça voilà j'ai fini j'ai fini le même pit ici pardon tout Donc on a fait la remise à 0 par ici, le Z, voilà, donc c'est du comptage, on a mis ici le 7, il commence, donc on va le faire, donc, voilà, on doit faire la remise à 1, voilà, parce que c'est un décramenteur, d'accord, donc il commence le 7 et il décramente jusqu'à 0, voilà, la décramente, 5, voilà, voilà, jusqu'à 0, d'accord, ici, ici, on peut utiliser directement ici la sortie, par exemple, on veut des comptes de 10 jusqu'à 0, après, finalement, on peut mettre directement la remise à 1, on peut faire ici un comparateur normal, on met ici, par exemple, on a mis 7, ici, on va mettre le 0, voilà, simplement, on va mettre, 1, 1, 1, voilà, voilà, après, après, nous avons ce petit, là-bas, ça joue toujours le même rôle, ça, c'est un accramenteur, toujours, il fait ça, ça, il fait le comptage, d'accord, là-bas, on va l'appuyer toujours Z0, on va voir ça, voilà, donc les 10, on l'a dit, je vais appuyer une fois, d'accord, vous pouvez voir le Z0, 1 qui remonte, 1 qui remonte, 1 qui remonte jusqu'à 949, voilà, après, après, ici, on peut faire, par exemple, une comparaison, je ne sais pas moi, ici, le ZR, il a des comptes, d'accord, c'est un des, et ça, on fait, on va voir ça avec un exemple, là, on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça, et notre entrée, E0.1, ici, on va l'appeler, on va donner, on va donner le même nom que celui-là, Z0, ici, par exemple, on va mettre une valeur, ici, une dièse, par exemple, 5, donc, qu'est-ce qu'il fait, donc, ici, il donne, enfin, il donne cette valeur, cette valeur, cette valeur, il force, donc, cette valeur, dans le, dans l'increment de base, dans le compteur, qu'on a, qu'on a saisi, ici, voilà, on va voir ça, ici, par exemple, ici, dans, qu'est-ce qu'il y a ici, le Z0, voilà, Z0, nous avons 5, ici, par exemple, si on excite, ce bouton, vous allez voir qu'il va copier cette valeur, bon, ce compteur, E1, voilà, vous voyez, elle a été copiée, ici, par exemple, on incrémente, ici, on incrémente, on excite cette valeur, hop, elle copie, par exemple, si on fait un zéro, ici, un zéro, ici, on va le construire, comme, et remisez à zéro, ok, voilà, après, le, 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 le décompteur, c'est pareil, c'est un décomptage, on va le voir, par exemple, si vous voulez, on va le faire, par exemple, si vous voulez, on va appeler à zéro, voilà, on cherche, voilà, vous voyez, qu'il a, qu'il a initialement la valeur 5, voilà, il revient à zéro, après, si on veut, par exemple, relancer le décomptage, on copie seulement ça, toi, l'autre, on excite ce remise, la remise de, de compteur, voilà, vous voyez que ça copie les 5 bonnes, celui-là, et celui-là, c'est presque le même, et l'autre, le compteur, et ce compteur, c'est presque le même, d'accord, et celui-là, c'est un compteur, et des compteurs au même temps, d'accord, on va voir ça rapidement, 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 vous êtes zéro, ici, c'est, ici, c'est l'agrémentation, c'est la décrémentation, on va utiliser, euh, 0.2, ici, c'est la remise, euh, la remise à 1, ici, c'est la valeur, par exemple, euh, on va utiliser 5, ici, c'est la remise à zéro, 0.6, on a accueilli le 4, tout le monde, tchette, voilà, ici, une sortie, euh, MW1, par exemple, voilà, ça, c'est pas la belle, voilà, ça, c'est pas la belle, voilà, On s'était pas la belle,谷'em, passe la belle, elle dit ce court. Leur, ah, c'est le chat de, l'écran, parce que je organise, c'est pas la belle, faut que je touche ici, c'est pas la belle. Oui, c'est pas la belle, mais une partie psychique qui est de l'écran, J'ai pas la belle, parce que j'ai pas mal. voilà donc nous avons le word nous avons la valeur de ce compte anti compteur et si j'en ai déjà excité celle là d'accord donc par exemple si on veut un qui est monté enfin un qui est monté donc on va compter ici vous pouvez voir on va vous suivre ici ou ici que c'est un qui est monté voilà et par si on veut décrémenter on va utiliser cette entre 0.2 vous pouvez voir que c'est un qui est monté on va aller jusqu'à 0 on incrémente voilà voilà c'est tout après on peut faire la remise à 0 plus z ici 0.4 voilà ça revient vers 0 pour la remise à 1 ou bien à 5 donc la remise à 1 donc le 7 c'est donc la remise à 1 en réalité c'est la remise donc elle va propier la valeur désirée ici dans le compte voilà normalement c'est très clair j'espère que vous avez compris à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo voilà c'est bon